La première fois que je suis allée au Vietnam, c'était il y a 22 ans. C'était un voyage comme font la plupart des ados ou post-ados à cette époque de leur vie, où ils ont besoin de se chercher, de faire un peu les routards. Donc je suis partie avec un sac à dos. J'ai arpenté le Vietnam du sud au nord. Je suis arrivée au bout d'un mois dans le nord. Et j'étais en quête de réponse sur moi-même, j'ai même envie d'avoir une illumination sur ce que je devais faire de moi dans ma vie, artistiquement, professionnellement, émotionnellement, enfin tout. Et je suis arrivée dans le nord et en fait j'avais été assez brusquée par le Vietnam, par les contrastes qu'il y a là-bas entre le tourisme et la culture et tout ça. Et je suis arrivée, j'étais épuisée, je me suis assise sur des marches à côté d'une église la nuit. Et il y a une petite fille qui tout d'un coup s'est assise à côté de moi. Elle avait 12 ans, j'en avais 22. Et on a commencé à parler, on s'est parlé pendant deux heures. Et on s'est parlé, surtout pas du Vietnam, on s'est parlé de nos vies en fait. Tout de suite on a parlé de nos familles et de notre rapport à nos parents. Et c'était une petite fille qui faisait partie des minorités ethniques. Il y a beaucoup de minorités ethniques au Vietnam, donc là c'est les mongues. Ils ont leur artisanat à eux, leur langue à eux. C'est des peuples en fait nomades qui vivent dans les montagnes et qui pendant la guerre du Vietnam ont servi d'un dique aux Américains contre les Vietnamiens. Parce qu'ils étaient dans les montagnes, pile à la frontière de la Chine, donc ils étaient à l'endroit stratégique. Donc du coup les Vietnamiens après la guerre, ne pouvant pas vraiment en vouloir aux Américains parce que c'était le dollar, le capitalisme, la modernité, ils en ont voulu évidemment aux minorités. Et donc à partir de là, le statut des minorités au Vietnam est assez compliqué. Ils sont tolérés. Il y en a aussi beaucoup au Laos et au Cambodge, mais par exemple au Laos, les mêmes minorités, les mongues, ils vivent dans des camps de concentration. Donc quand ils ne vivent pas dans les camps, il y en a qui ont même pris le maki, qui vivent dans le maki, dans la forêt, et qui font la guerre aux Laossiens. Au Vietnam, ils sont tolérés parce qu'ils attirent le tourisme en fait. Parce qu'ils ont un artisanat magnifique, ils sont très beaux et c'est beaucoup de petites filles qui vendent. Donc moi j'ai découvert tout ça en arrivant comme n'importe quelle personne dans un guide du routard. Et en fait, en rencontrant cette petite fille, j'ai commencé à découvrir surtout l'envers du décor en fait. La réalité de leur vie, leur famille, le rapport aux vietnamiens, le rapport... Et on s'est croisés dans le village pendant deux jours, on s'est parlé six heures en tout. Et moi je suis rentrée en France, je n'avais eu aucune révélation, aucune illumination, sauf en fait cette rencontre avec cette petite fille qui m'a hantée pendant deux ans. Je pense que ça arrive à beaucoup de touristes qui arrivent dans des pays étrangers, exotiques, et qui tout d'un coup ont un contact avec quelqu'un. Et c'est très précieux en fait ce contact. Ça aurait pu passer, mais c'est pas passé. Pendant deux ans, j'ai pensé à elle tous les jours de ma vie. C'était devenu en fait comme une petite sœur, un petit messie, j'en sais rien, pourtant je suis complètement athée. Et je me suis dit, il faut que je la retrouve. En fait, ce qui m'avait touchée avec elle, c'est qu'elle était très petite, très jeune, très innocente. Et en même temps, elle voyait le basculement de son pays en fait. L'arrivée de la modernité, la violence en fait de ça. Elle portait un regard sur tout ça, elle était complètement perdue. Elle m'avait dit d'ailleurs, je ne comprends pas ce qui se passe en voyant une scène particulière dans un bar avec des touristes. Et ce qui m'avait frappée, c'était ça. Et je me disais, c'est quand même assez rare à notre époque d'assister en fait au basculement d'un pays qui passe d'une culture très traditionnelle à tout ça. Et donc, j'y suis retournée. Je l'ai cherchée, donc après deux ans. Et je l'ai cherchée pendant une semaine dans le village. Et au bout d'une semaine, je l'ai trouvée dans la rue. J'avais un petit polaroïd en référence. Et je lui ai dit, mais c'est moi, elle s'appelle Lottigome. Et je lui ai dit, c'est moi, est-ce que tu te souviens de moi ? Et évidemment, elle ne se souvenait pas de moi. Mais à partir de là, au début j'étais vexée. Après, je me suis dit, je vais créer un rapport avec elle. J'ai vraiment envie d'avoir cette amitié. Et j'ai été obsessionnée sur cette amitié. Et encore aujourd'hui, c'est une des choses les plus précieuses dans ma vie. Et donc, ça fait 14 ans que j'y vais. Et à partir de ce deuxième voyage, j'y suis allée tous les ans, une fois ou deux par an. Et très très vite, en fait, j'ai commencé à vouloir raconter l'histoire de cette petite fille. En fait, pour pouvoir lui donner la parole. Parce que c'est un peuple où, quand je l'ai connue, ils n'avaient pas accès ni à l'éducation, ni à la médecine. Donc, elle a vécu des choses assez dures, qu'on ne peut même pas imaginer. Enfin, qu'elle m'a raconté au fil des voyages, avec la confiance, on s'est raconté beaucoup de choses. Et en fait, j'ai compris que, enfin, j'avais vraiment envie de parler de l'évolution du Vietnam. De ce contraste dans cette société-là, de l'évolution des minorités. Et en fait, très vite, surtout, j'ai compris qu'on avait des vies... On avait beau avoir des vies radicalement opposées, on avait des choses qui nous reliaient très profondément, en fait. Et en fait, ce que j'ai voulu faire dans cette BD, c'était de raconter deux parcours de femmes à dix ans d'écart. Parce qu'elle avait douze ans et moi, vingt-deux. Donc, je raconte de ces douze ans à ces vingt-deux, et de vingt-deux à trente-deux. Et en fait, dès le début, je me suis dit, je vais raconter dix ans de ça. Et très vite, j'ai eu l'histoire en tête. J'ai commencé à structurer le scénario comme un scénario de film, en fait. Et j'ai vu des points communs très, très vite. C'est-à-dire qu'on a des pères assez similaires. On a parlé de beaucoup de choses personnelles. C'était tous les questionnements qu'en fait, deux femmes se posaient à des âges différents. Mais c'était la question de que faire de soi, quel travail choisir ou quel travail s'impose à nous. Justement, la question du choix ou de la liberté. Comment s'émanciper de sa famille ? Comment tomber amoureux ? Comment survivre au couple ? Comment créer une relation qui dure ? Et en fait, je me rendais compte avec elle qu'on avait beau ne pas se comprendre sur des choses vraiment élémentaires, de cultures radicalement différentes entre les occidentaux, méditerranéens, que je suis, l'occidentale, et l'asiatique qui fait en plus partie des minorités, qui n'est pas du tout vietnamienne, qui est vraiment dans le non-dit. C'est vraiment... On s'est apprivoisés, vraiment. Et j'ai vu qu'on avait vraiment des points communs très forts. Et j'ai voulu raconter ça. Donc comme je ne savais pas faire de bande dessinée, mais que ça s'était imposé à moi, je me suis lancée dans ça. Et les 30 pages de scénario sont devenues 300 pages de BD. Et j'ai appris au fur et à mesure à en faire. J'ai commencé à... J'ai absolument... Comme je n'ai pas fait d'école, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc j'avais tel stylo, un rotring. Donc hop, j'ai pris celui-là. Je n'ai jamais changé. Ça a mis 5 ans. Au début, je n'assumais pas du tout de dessiner. Donc je faisais ça dans des minuscules carnets. Et plus ça a été, plus j'ai pris confiance, plus les carnets ont grandi. Et j'ai fini... Je n'ai quand même pas fini sur des toiles, mais j'ai fini sur un A4, à peu près correct. Et donc j'ai vraiment passé 5 ans, en fait, à... L'histoire a été écrite dès le début, très claire pour moi. C'était vraiment à la manière d'un film, plus. Et après, j'ai dû, par contre, apprivoiser le dessin aussi. Et ça, ça a été à la fois un plaisir incroyable, et à la fois une souffrance du début à la fin. Je pense que j'ai passé 5 ans à dire à mes collègues d'atelier, je ne sais pas dessiner les mains, je ne sais pas dessiner les maisons, je ne sais pas dessiner les scooters, je ne sais pas. Et je n'ai toujours pas vraiment de notion d'architecture, de perspective, mais je prends un plaisir fou à faire ça. Et voilà, j'espère surtout que je ne l'ai pas trahi, parce que c'est ce qui m'importe le plus. J'ai vraiment envie de lui donner la parole, parce que c'est quelqu'un qui a grandi assez triste. Et je sais que je ne peux pas vraiment changer sa vie, mais que j'aimerais bien, à travers cette BD, au moins raconter un petit bout de liberté qu'on a créée ensemble, en fait. La première fois que j'ai vraiment voulu en faire quelque chose de concret, parce que ça faisait longtemps que je le portais en moi, mais quand j'y suis allée la voir, donc au Vietnam, je lui ai demandé tout de suite si ça ne la dérangeait pas, que je raconte un peu notre histoire. Elle m'a tout de suite dit oui, mais elle ne savait même pas ce que c'était une bande dessinée. Et moi-même, à l'époque, je n'en avais tellement pas fait que je ne savais pas ce que ça allait être. Entre temps, j'ai travaillé sur ça, chaque année j'y retournais, ou deux fois par an, je lui montrais. Un jour, elle a eu Facebook, alors que quand je l'ai connue, elle ne savait même pas ce qu'est un ordinateur. C'est moi qui lui ai créé son premier mail, cinq ans plus tard. Et après, elle a eu une photo de Facebook où c'était un dessin d'elle de moi. Donc au fil des années, on a toutes les deux apprivoisé l'idée de faire une bande dessinée. Et là, je lui ai dit il y a deux jours que j'avais fini, après cinq ans. Et elle m'a répondu qu'elle était tellement heureuse. Donc j'attends de la voir entre les mains et de pouvoir lui emmener là-bas.